Dijon 13e accueille le Havre 6e vainqueur de Caen lors de la dernière réception à Gaston Gérard le DFCO va essayer d'épingler l'autre formation normande pour prendre ses distances avec la zone rouge seulement 4 points derrière les Havrets pour leur part se sont inclinés à domicile contre Nîmes 1-0 mettant fin à une série de 2 victoires consécutives qui avaient redonné l'espoir de recoller avec les playoffs désormais 6 unités devant l'entame de match elle est plus tôt pour les Dijonais la formation de Patrice Garande entreprenante à l'image de ce petit numéro d'équilibriste de Michael Lebihan la frappe en pivot captée par Yaya Fofana le gardien Avret qui a du travail beaucoup plus que son alter ego Baptiste Rennais encore une fois Michael Lebihan qui s'essaye lui qui avait porté les couleurs du Havre notamment avec un très bel exercice 2014-2015 avec 18 buts inscrits Lebihan c'est l'attaquant le plus en vue du côté du DFCO lui qui est associé à Valentin Jacob en attaque 0-0 c'est le score à la mi-temps avec un premier acte largement dominé par les bourguignons et la physionomie ne va pas bouger dans le deuxième acte avec ce corner que va prolonger bien évidemment involontairement dans ses propres buts Jamal Thiaré c'est un but contre son camp inscrit par l'attaquant sénégalais 51e minute ça fait 1-0 pour le DFCO les Avret qui vont devoir mettre les bouchées doubles pour essayer d'égaliser eux qui n'ont concédé que deux défaites sur leurs 18 derniers déplacements les hommes de Paul Le Gouen sont la 13e équipe à domicile la 6e à l'extérieur on tentait de le prouver avec enfin une réaction cette frappe à bout pourtant repoussée par Baptiste Rennais mais les affaires des Avret va se compliquer avec ce carton rouge à 5 minutes de la fin pour Victor Lécal et non seulement les Avret ne vont pas avoir les armes nécessaires pour recoller à la marque mais en plus de cela et bien c'est le DFCO qui va profiter des espaces pour accentuer son avance avec le travail de Dobré qui décale Sheik Traoré la frappe au premier poteau qui trompe Fofana ça fait 2 à 0 à la 90e minute le premier but de la saison pour l'ancien Lançois Sheik Traoré Dijon qui a réalisé une belle partie 5 clean sheets en 9 matchs en 2022 en voici un 6e en 10 rencontres c'est la première fois cette saison que Dijon garde sa cage inviolée lors de 3 matchs consécutifs on va rester là victoire 2 à 0 des Dijonais qui ont pris 7 points en 3 matchs et basculent en première moitié de tableau à la 9e place 2e défaite consécutive pour le Havre 6e qui rate l'occasion de se rapprocher des playoffs et devra rebondir dans le derby face à Caen 2e défaite consécutive pour le Havre 6e 2 3 Merci.